encore ce matin en direction de la radio parce que là je monte bien sûr en studio et nous parlerons de deux sujets majeurs tout à l'heure nous reviendrons sur le cas du sous-prefait qui a été abandonné et vous le savez c'est une situation malheureuse et nous tenterons de comprendre exactement la question du maire de Ongumu et du Minsek, la bruit qu'il y a entre les deux donc soyez les bienvenus sur Jumbo FM je suis dans l'ascenseur je sors et puis je me rends en studio parce que là voilà il faut bien sûr qu'avec les sons parler des gens que vous soyez le mieux servis possible donc soyez sentez vous bien et dans quasiment un tard matin avant de lancer les émissions laïDC 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 le camp est stockage cher et si les clients tu paies soit au point d'avion contre depuis les quatre les visites et les courants des sortes de la nuit sur une sélection d'article après sa utilisation et d'áhériture, l'ométion et son âme ... vision confort de hier on vous dit, que toit là et dans votre magasinier www.visionconfort.com Durant cette période de grand déstockage, les droits à la disposition et des ordres irrésistibles avec des risques allant jusqu'à 40% sur des articles tels que chez les droits. Tout d'abord, à partir de 24 000 francs, les jolies d'Amibas à partir de 36 000 francs, les ingénieurs à partir de 89 000 francs, les matelas confort à partir de 49 000 francs, les oreillers à 7 000 francs, la paire. Les deux, les deux, les deux, les deux ! Et vous prévenez avec CCA Banque ! Découvrez votre compagnie excitante, CCA Banque, en fait ! CCA Banque, en fait ! Parlez-vous, pré-recontre et pour chaque personne que vous emmenez, vous débloquerez des cadeaux incroyables. Plus vous parrez, plus le gré est grand ! Voici comment ça fonctionne ! Étape 1 Tous nos clients font partie du jeu ! Partagez simplement votre numéro de téléphone ! Votre équipement est avec votre ami, et ils l'apporteront à l'agence, et nous carterons l'événement sécurisé pour le grand tirage ! Et ce 2 ! Une fois le port ouvert, vous recevrez un SMS ! Vous informons que votre parrainage a réussi, vous saurez aussi, comme pendant ce tirage au sort, le 30 novembre ! Vous pourriez gagner des prix fantastiques comme un ordinateur ! Un iPad d'une valeur de 500 000 francs ! Une télévision, une machine à laver, un package CanalSat ! Tout le monde vit pour pour le supermarché ! Parrainez 3 amis, entre le 18 septembre et le 31 décembre, et débloquez des cadeaux incroyables ! En utilisant votre ID ! Ne manquez pas l'occasion de gagner gros avec CCA Bank ! Rejoignez la fête dès aujourd'hui ! Commencez vos journées, et terminez avec M. John Boisem à 93 au niveau 1 ! Je suis sur l'honneur de respecter la Constitution de l'Amenuie du diable ! Retrouvez le président John John et son équipe dès 6h pour démarrer la journée du campier dans le débrouillé ! Très très bon réveil à vous ! Good morning to all of you listening ! Merci une nouvelle fois de me confier votre réveil et de rejouvrir vos deux heures ! Dès 9h, nous libérons la parole et nous ferons nos antennes pour vos élignes, vos commentaires, vos propositions sur les sujets de tunité d'ici et d'ailleurs, dont laissons parler les gens ! Je m'en regarde ce que ça va faire ! Donc il s'appelle des gérants et des gérants et des gérants qui mènent la société du pays ! Que c'est les gens qui apportent la démocratie au Cameroun ! Et la dérangeure, les femmes prennent le pouvoir sur ta radio à travers des thématiques croustillantes, des parcours bons et inspirants et des astuces, toutes elles équilibrées avec nos femmes ! Comment faire quand on est face à un partenaire très jaloux mais qui donne l'impression d'être jaloux ? Le deadline que vous vous fixez là, il faut respecter ! Non mais c'est comme la femme ! Vous avez des gérants et des photos, mais il est juste tout en dessous, c'est tout en dessous, c'est tout en dessous, il faut tout en dessous, il faut tout en dessous ! Voici les après-midi sur Jean-Bois-Femme, dès 16h, découvrez nos micro-programmes didactiques et thématiques avant la grande respirace ! Les spécialistes du poids des riens vous conduisent au grand banquet de la maison et du divertissement tous les soirs dès 7h ! Les échecs pour vous de la lumière par exemple, c'est mal de lui ! Quand vous tirez sur les ordres, vous êtes heureux, vous êtes content que ça vous fait d'accord ! Et quand on trouve dans une petite superbe Year's C, ça c'est la mère reconnue, c'est du plus chacier ! Est-ce que la mère contente d'aider sur les écoles que vous le savez, je crois que c'est exact que des acteurs et qu'ils nous attendent ça ! Ecoutez, pour une expérience radiofénique et digitale ! Jambo, on arrive sur le monde à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il peut, à votre avis ? Et le temps arrive. Donc, attend, il doit en faire aussi qu'en 48 heures, il faut aller récupérer le souple fait. Très bien. C'est seulement en train de dire que tu me dis ça, bien c'est moi qui vous dis ça. Il a dit au nord, il a dit en allant au Montchéquie, en 48 heures, le chef d'État a réagi. Donc, en 48 heures, le chef d'État n'a pas réagi pour sauver un Camerounais. Mais, parlons, on peut voir, on est en 2024, Michel, les pays avancent dans tous les sens, mais on est restés de la même place. Non, c'est une vie humaine qu'il a. Et là, dans l'appareil, l'autre région, vous avez entendu, la vidéo, il y a, le monde entier, il est regardé. Non, c'est pas l'histoire de... Je sais pas, peut-être que je suis devenu fou. Je suis parlé mal ou bien c'est comment. Attend, en 48 heures, le chef d'État intervient. En 48 heures, le chef d'État doit intervenir pour sauver un Camerounais. Mais ça fait quand même de moi. Qu'est-ce qu'il est dans son département ? Ça fait... Qu'est-ce qu'il est le patron qui les convoque à l'immédiat ? Ils commandent les sous-prophètes, les prophètes du monde. Très bien. Voilà. C'est le Camerou qu'on parle. Le Camerou de Roger Vila. Le Camerou de Yanninois. Le Camerou de Bomba di Tobacco. On nous va passer par où pour qu'on nous entende en seconde. Le monde entier du regard. On nous interpelle partout. C'est la dissension, c'est l'équivalisme. Sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Mais il faut qu'on arrête. On ne faut pas tous les tuer dans ces pays. Et qu'il n'y a pas l'accord. J'ai dit qu'on n'en parle pas, c'est le profil. C'est toujours la demande. Si le profil n'y a pas de délusionné. Ça se fait dans les pays. Dans tous les pays, c'est ce qui se passe. Vous ne pouvez pas travailler, vous délusionnez, vous restez chez vous. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre point de vue ce matin. Et puis, c'est la liberté d'expression. Pas d'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. Et vous venez avec des analyses. User, user. Il est avec nous. User, j'aurais bien voulu. User avec nous. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur ? Monsieur Néré. Monsieur Néré, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, dites-nous, comment vous appréciez quand même cette actualité qui est en train de faire grand bruit aujourd'hui au Cameroun ? On a retiré un souffle-fait, on l'a kidnappé, on a revendiqué nos rançons, l'état du Cameroun, choisi de ne même pas communiquer. Est-ce que ça ne ressemble pas, à un moment donné, à une attitude qui est telle qu'on a eu besoin de vous, et lorsque maintenant vous vous retrouvez dans des problèmes, on vous abandonne, vous chiffonnons, et quelle est la nature de m'a démontré aux autres que vous ne servez à rien, comme si tout le fait est le fait et l'autre ? Oui, mais Michel, vous êtes un journaliste libre. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas de communication, mais à la télévision, on a vu la délégation d'Ingéria. Le plus tel qu'on a vu la délégation d'Ingéria, qui sont venus ici, c'est passé à la télévision, je ne sais pas. La question, oui, on peut d'accord qu'il y a eu, comme on n'a pas été informé, mais rassurez-nous, on ne sait jamais. Il n'y a pas de communication, non, c'est pas non, peut-être qu'il y a eu. Ah oui, d'accord. Le professeur, le professeur d'Ingéria, peut-être qu'il y a eu l'importance à regarder la télévision, mais il y a eu l'avoir des conseillers qui regardent tous les chèques pour voir. Et vous parlez tous les mêmes états, et vous parlez de grands sons. Qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu à la télévision ? Qu'est-ce que vous avez vu à la télévision ? Dites-moi, parce que moi, je n'ai pas regardé, j'avoue. Qu'est-ce que vous avez regardé ? J'ai vu la délégation, la délégation camerounaise. Les délégations camerounaises rencontrent les autorités. Vous savez que les renseignements camerounaises travaillent beaucoup avec le renseignement du Nizéria. Oui. Avec l'État qui a travaillé le plus à le renseignement du Nizéria, vous savez quand même ? Bien sûr. Non, 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 attention, 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 attention. Nous sommes à la radio, il y a des millions de camerounaises qui vous écoutent, vous prenez la parole, on se respecte, et vous attendez votre temps de parole. Vous apportez vos arguments, vos exemples, afin de lever le niveau du débat. Monsieur Néry, poursuivez, nous vous écoutons. Ok. Vous savez, moi je disais que l'État, l'État de Cameroun, moi ça ne m'a pas surpris. Moi je me disais au niveau des renseignements. Oui. Tous les États, aujourd'hui, ils ont une politique, peut-être ils font un sacrifice, on ne négocie pas avec des terroristes. D'accord, attendez, attendez, je me relance. La délégation camerounaise qui allait au Nizéria était portée par qui, menée par qui, dirigée par qui ? Juste une idée là, parce que je cherche encore l'information, je ne la retrouve pas. Non plus, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas chercher l'information. Laissez-moi, je t'échauffe, je vous propose de parler, monsieur, tu as peur, il faut que j'interviens. Oui. Tu pourrais revenir là, toujours aujourd'hui, le temps à vous, à vous, à vous, le nom de tous ceux que vous posez à la délégation. Le dit comme ça, que tu vous cherchais là, sans bouger le petit doigt, je ne crois pas que ça peut être évident. En quelques secondes, allons-y. Allons-y. C'est ma manière de venir là, mais je vous dis le tout. Je dis ces questions, c'est pas ce qu'on me racontait. La délégation s'est passée à la télévision. C'est un sous-prouveau qui a été enlevé et il représentait l'État à Idi Abadou. Et le frère qui a été venu, il dit que c'est chez lui, à Tangadil, à Tangadil, il est du Nord-Ouest. Idi Abadou, c'est au Sud-Ouest. Vous, mais que vous n'avez pas les éléments, vous commencez à prendre une position avec des émotions. Donc, Michel Grandjou, qu'est-ce qu'il dit ? Amener les éléments, amener les éléments en forme d'élevage au débat. Quand on amène les positions, même quand le monsieur a dit le Cameroun de Roger Mirard, le Cameroun de Yardouan, il a vu le Cameroun de Yardouan, mais il a dit le Cameroun de Yardouan, mais il a dit le Cameroun de Yardouan. Il a dit exactement ce qui se passe au moins pour alerter l'opinion internationale des tractations souterraines pour pouvoir libérer ce sous-préfet. Oui, mais en commun... Non, attendez, 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 attendez. Non, mais attendez, non, 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 monsieur Léré, monsieur Léré, monsieur Léré, monsieur Léré, nous serons d'accord. Il y a dans ce pays quand même des procureurs des républiques. Il y a un procureur à Idabatou, à ce que je sache. Le procureur de la République au moins là-bas peut communiquer. On ne vous demande pas de tout dire. Il y a au moins le chef de la police caméronneste qui peut communiquer. Il y a le maire, ça veut dire qu'il y a même le maire de la commune qui peut communiquer. Et, attendez, il y a l'adjoint, il y a le sous-préfet, il y a le préfet, tant pour moi, il y a le gouvernement qui peut communiquer. Pourquoi ce silence-là qui est assouissant ? Monsieur Blanjou, vous insistez de jouer avec le silence quand il vous dit qu'il y aille. Quand l'État montre après la télévision, film, la délégation camerounaise et la délégation ingénieuse, c'est-à-dire que les camerounaises, c'est-à-dire que les personnes ont choisi leur chaîne. Tant que leur chaîne ne montre pas, soit des taches, radio, ou par la forme, tant que ça ne montre pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Quand l'État vous dit, vous montrez déjà, c'est bon, c'est bon, montrez l'opinion nationale et internationale, que les tractations soient en train d'être fait. Donc, c'est vrai, les détails des tractations sont maintenant. Nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être mis sur la table. Non, ce n'est pas mis sur la table, c'est-à-dire qu'il y a du mal, jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Mais en montrant cela, c'est ma image, c'est pour montrer que, nous, quand même, vous voyez que quand même, on ne peut mettre sur l'État, on peut déter l'État, 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 vous voyez qu'elle s'en prie fait, les seuls à l'État, qui est enlevé. Qui est enlevé ? L'État, c'est taire, il s'en fout. On peut mettre le cadre de la machine, mais il ne faut pas se casser du monde. Très bien, attendez. Monsieur Néry, vous restez avec nous. Il y a Vincent qui va absolument réagir. Il est avec nous, justement. Il est en direct sur la question. Vincent, bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Jamfm. L'émission s'est laissé en parler les gens. Nous supposons que vous aussi, vous souhaitez réagir à ce sujet-là. Vincent, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Gattou. Alors, quelle est votre lecture de la situation en tant que citoyen camerounais ? Vraiment, monsieur Gattou, vous savez, des fois, il y a des sujets que je ne manque que de mots. C'est pour ça que j'ai pas intervenu. Quand tu montes sur un plateau, tu es obligé. Des fois, tu ne supportes pas ces deux choses. Comme tout à l'heure, je suis désolé. On est à la radio. Je suis vraiment désolé pour ça. Oui. Vous avez posé l'attention de savoir la délégation qui a représenté cette délégation. Il vous dit qu'il ne sait pas qui va aller chercher, mais il vous dit quand même de lever le niveau du débat. Il vient intervenir pour quelque chose qu'il ne maîtrise même pas. Il dit qu'il va aller chercher, mais il vous dit de lever le niveau du débat. Et il parle, il s'explique. Il dit, non, à tant qu'il y ait du nord-ouest, il n'est pas du sud-ouest, sans quoi, quoi, avoir un représentant de l'État. Qu'à tant qu'il soit de l'ouest ou du nord, sans quoi, quoi, à tant qu'il y ait un ministre de l'administration territoriale, et on a arrêté, c'est un sous-professe qui est en difficulté. dans quelle condition va être qu'il n'habille. Mais il vous dit quand même de lever le niveau du débat. Les gens sont très à l'aise en faux profil, hein. C'est incroyable. Pour en déconner, c'est un représentant de l'État, un représentant de Paul Biya. Mais c'est la société civile et l'opposition qui font le tabâche. C'est incroyable. Vous expliquez ça comment ? Non, vous expliquez. Oh, on mange la tête. Oh, on mange la tête. Et tout le monde a peur. Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Tout le monde a peur. Voilà. Alors, concrètement, concrètement, Vincent, concrètement, l'abandon est constaté, la colère des uns et des autres l'expriment. Qu'est-ce qu'il y a de faire maintenant ? Payer la rançon et la libérer ou qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Mais il faut payer la rançon. C'est un représentant de l'État. Il faut... En dehors, qu'un représentant de l'État, c'est un cibre camerounais, la rançon, ça n'a pas de prix, sa tête n'a pas de prix. Il faut payer la rançon. Il faut rassurer sa famille. C'est un responsable. Mais on entend... Mais on entend... On entend l'État... On entend l'État du Camerouli permanent. On ne négocie pas avec les terroristes. On fait comment ? Non, non. Mais, M. Gattou, je vous dis... C'est un sous-préfet qui est kidnappé. Ce n'est pas un citoyen d'entrée. Quand on parle de policier, il y a un moment donné, il faut oublier la politique et vraiment sauver les citoyens. C'est-à-dire, un sous-préfet qui est kidnappé peut payer la rançon. Il peut payer. Voilà. La France n'a pas payé la rançon. Il y a des clans qui ont payé les rançons pour sauver les citoyens. Combien de fois le Camerouli ? Très bien. Très bien, Vincent. Merci beaucoup, Vincent. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. On va donner la parole aux Camerouliens qui vont bien sûr réagir à ce sujet-là. Le sujet est assez sensible quand même. On est en rône. Allô, bonjour. Bonjour, M. Gattou. Comment nous vous appellons, cher monsieur ? Cédric, je peux l'assurer par cœur. Cédric, dépasse les palmiers. Essayez bien sûr de réajuster la qualité du micro. Nous vous écoutons, Cédric. Votre avis ce matin sur cette situation qui fait couler beaucoup d'autres salifs au Cameroun. Cédric, cédric, dépasse les palmiers. On va continuer à suivre les initiatives qui pourdient et qui donnent faux d'informations. Et l'une autre chose, il y a eu la délégation du Cameroun qui allait au Syriacan. On ne veut pas dire la question de savoir, ils sont allés là-bas. Et quel a été l'aspect qu'il nous comprend ? Ils ne sont tous là-haut. Ils sont allés là-bas, ils ne sont à peu près que les uns après. Quel est l'aspect ? L'aspect, c'est qu'on entend le pouvoir, de son côté de la batterie, être autour du vide. Mais comme ils nous diront on a fait la pluie, on a fait la ronde, on a fait la ronde, Mais c'est pas ça, c'est quoi ? La réalité est là. Moi, les gens veulent toujours faire comprendre le corps d'État moderne, mais c'est sur la régime que l'on a proposé comme ça. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, nous, j'ai vu l'attention est faite. Comme on parle d'un point de l'attention, du soutenu des familles qui vous répondent, il passe à moi. Mettez-vous l'attention en parlant de ce monsieur-là, à la place de cette amitié qui va faire notre projet ? C'est-à-dire que nous, j'ai montré des décisions, et que vous voulez se dire quoi ? 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 Hein ? Mais monsieur, on a toujours fait quoi ? C'est-à-dire que cette situation est négligible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste un délai, pas des dégâts de l'EPT et des délai d'administration. On met son cas, il veut un soutenu. Le colonel, il faut faire une communication avec les gens, et ils sont pour menacer. Monsieur, la colonel, après, le colonel, est-ce que vous voulez se dire quoi ? Aucun liabilaï ? Oui, il est sorti, mais la tête est en sorte de l'article, c'est que j'ai rien à faire, tu vas te permettre, ton est actif, il va bloquer tout, tu vas te faire un délai, 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 tu vas te faire un délai. C'est une chose coloniale où on sait que l'ENAM et ses extensions françaises, et maintenant je le dis ainsi, c'est une formation à l'oppression, à un moment donné. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là ? Ou on est seulement en train de primer, de toujours déshumaniser, de toujours piétiner, de toujours humilier ? Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là à un moment donné ? Avec nos autorités, avec nos administrateurs civils ? Ces artistes qui sortent de l'éthique, ils sont même plus petits que le boulot. Je ne suis pas sûr qu'un boulot, un enfant, un obstacle, on peut voir son boulot mourir. Ils sont plus petits que ces gens-là. Ils sont des tâches, ils sont tâches. Il faut dire qu'il faut dire qu'il estime, qu'il estime, qu'il estime, qu'il estime. Ils sont tâches. Je ne suis pas sûr que vous voyez régaler les obstacles. Tout ce qu'un enfant a� будем faire après tout, on peut être obligé de leur torture. Alors si vous les camions ne sont déjà plus sentées. Mais je pense que si on a fait l' Desert Lyodoxielle, on a un peu moud Michelle se mobilisait dans le nord au 함��� du phall져 le nord. Ils n'ont pas négouté là-bas. On pourrait se convaincre, qu'elle nous dit qu'on aurait négoutés pour notre hailement et qu'il pourrait se concentrer pendant le nord. La famille t'en dit moulin-sournier. Il n'y a pas de syndicat autour des souffre-fer. Il y a une obligation de réserve. Il n'y a pas de syndicat. 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 Parce que même les autorités, aujourd'hui, nous disposons d'être les pauvres et les autorités doivent savoir que c'est le temps de plus tard, on est qui doit nous protéger. En réalité, c'est nous, 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 c'est là. Voilà, c'est compris. C'est compris. Merci, merci beaucoup. Auditeur, on y a le bonjour. Oui, j'ai dit qu'il y a un peu de temps à ce moment. Yannick de Bépandre, Maison Blanche. Soyez les bienvenus, Yannick. Des gens attendent pour réagir. Nous vous écoutons, Yannick. Quel est votre commentaire ce matin? Oui, c'est bien. C'est ce qui nous va pour les gens pendant la soirée. L'un des filles-là, à l'attenteur, à l'étanchéité, à l'étude, 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 à l'étude. Dans le souple-frère, est-ce que les félicitations à Donat-Temple et à la célébration du 6 novembre? Non, j'ai essayé de prendre l'exemple. J'ai essayé de prendre l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude. Alors, vous pensez que ce n'est pas l'étude, à 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 l'étude. Et moi, j'ai essayé de prendre l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude. J'ai essayé de prendre l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude, à l'étude. Merci beaucoup, Yannick. J'ai essayé de prendre l'étude, Yannick. Merci beaucoup. Bonjour, nous vous appellons comment ? Capi, allez-y, nous vous écoutons. Il y a Elie Paco qui attend également sur l'étude. Allez-y, Yannick, Capi. Oui, il attend, il veut vraiment rien. Je veux dire que je vous le faisais de prendre l'étude. Je vous imagine que c'est pareil, que les armes de l'étude, les armes de l'étude, vous imaginez que c'est une manière, que tout le monde est l'étude, nous sommes les nôtres, les personnes qui sont fâchées à l'étude. Vous voulez nous faire savoir que l'équilibre de la terreur ferait la paix ? Est-ce que vous faites des gens qui ont placé les gens en présentent? Mais quand vous faites des « l'étude, la terreur » ? Encore 1, c'est un « l'étude ». C'est un « l'étude » ! C'est un « l'étude » ! Les gens qui ont placé les gens en présentent qui sont décédés comme ça-là. Puis ça, vous vous imaginez que c'est un « l'étude » ? Il n'a pas fait ça ? Vous vous imaginez ça en France ? Au bout d'autres, malheureux, qui est là, ils arrivent à dire « non, c'est un bâle ». Le monde lui est un bâle. Il veut dire que c'est un bâle. On a dit que j'allais m'entraîner les gens, en un état aussi. Là, vous savez, c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais le jour que je faisais tard, c'est la fin qu'il a été contractée, en l'éducation de l'agence. Mais comment il y a de l'agence ? C'est tout à fait que c'était trop possible. Puisqu'il peut être présenté la même chose que nous. C'est la nuit blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait. Je veux dire que c'est un peu mieux. Mais c'est qu'il y a de l'argent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aïe. Communication un peu noyée. Merci beaucoup. Elle est par quoi avec nous là ? Il attend impatiemment depuis au moins dix minutes. Elle est par quoi ? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Katjou. On a vraiment des problèmes de connexion. Moi, je suis de l'émission d'une manière preocupée. En tout cas, bonjour aux auditeurs de Django. Monsieur, monsieur, monsieur Michel Katjou. Oui. Si vous voulez m'aider dans cette intervention, rappelez-vous que je s'intéresse, je vais structurer ma pensée entre trois points. Si j'oublie un point, s'il vous plaît, rappelez-le-moi rapidement. Le premier point, c'est qui est responsable de ce genre d'enlèvement dans un pays qui se dit souverain avec des Israéliens à la tête de l'armée, un pays avec le pays, avec des gardes du corps israéliens et tout. Donc, l'armée camerounaise vient, l'État camerounais est reputé être l'État militaire. Mais qu'est-ce qui peut bien avoir le pouvoir dans un pays comme le Cameroun d'enlever un sous-préfet ? Donc, je me pose cette question, qu'on ne se lance pas tout de suite dans l'ensemble, mais qu'on se demande, mais qui a posé cet appel-là ? Il n'y a que deux possibilités. Soit c'est les agents du régime qui sont responsables de ce genre d'enlèvement pour récupérer, pour pouvoir stopper de l'argent aux parents. Soit aussi pour montrer, par exemple, à la Norvège que l'attention, c'est que ces gens que vous avez arrêtés sont en progrès à tous. Voilà le côté de l'État pour moi. Nous ne sommes pas dans les accusations, nous sommes dans les analyses. Si le régime de Yahonde, on peut lui attribuer cette acte-là pour trois raisons. Un, parce que vous savez, l'économie de guerre, il y a des gens qui profitent de cette guerre aux Nouveaux-Unis pour se faire plein d'argent. Deux, ça peut être un moyen de communiquer à la Norvège et de ne pas libérer M. Ayamacho. Et trois, ça peut aussi être... Parce que pour moi, je ne vois pas quelle force peut enlever un sous-professionnel à pays, si ce n'est pas l'État. Voilà les trois raisons pour lesquelles je pense que c'est l'État. Non, vous... Attendez. On est dans l'analyse. C'est vrai. C'est une analyse. C'est une lecture. Et nous respectons bien sûr cette liberté de penser. Mais implicitement, vous accusez l'État du Cameroun d'être dans une certaine complicité. Dans votre lecture, on ne dit pas... M. Michel Gattoussa, savoir que l'État du Cameroun a une complicité dans la zone anglophone, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est un fait bien établi. Pour maintenant, aller enlever un sous-professionnel, ça, c'est quelque chose qui pose des questions. C'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Soit ce sont ces terroristes qui ont enlevé le sous-professionnel, soit c'est l'État du Cameroun. Moi, je crois que l'État du Cameroun a plus les capacités d'enlever un sous-professionnel, puisque c'est quand même un État. Quand on parle des terroristes nigériens, donc les gens quittent de leur pays, ils traversent la frontière, ils viennent enlever tout un sous-professionnel. Mais vous voulez dire que nous n'avons plus de pays, que nous n'avons plus d'armées, que nous n'avons pas dedans de frontière, ça veut dire quoi ? Donc je vous dis, restons toujours dans l'analyse. Il y a deux possibilités. Soit ce sont vraiment ces terroristes qui agis, soit c'est l'État. Il vous a donné des raisons pour les caler, pour lesquelles l'État peut le faire. On vous a compris. Maintenant, supposons maintenant que ce soit les terroristes qui l'ont fait. Alors la question, on en vient alors à la question que vous avez posée. Mais pourquoi l'État Cameroun ne fait rien pour le libérer ? Je réponds, ça c'est mon deuxième point. Je réponds à cette question en disant, c'était qu'il vous a dit que cet État-là nous a abandonnés. Tous les sujets que vous évoquez montrent en général qu'ils nous ont abandonnés. Ce n'est pas très compliqué. Regardez le nombre de morts qu'on a abandonnés à la falaise de Tcham. C'est un abandon. Aucun pays ne peut laisser des gens s'éveillir dans ces conditions-là parce que ça fait une malédiction sur le pays. C'était déjà le cas à Ezeka. Donc je vous dis, chaque fois qu'on abandonne nos corps comme ça, sans sépultures, ce sont des esprits qui disent, pour rien que notre pays en est aussi maudit. Parce qu'on abandonne. On abandonne. Nous sommes abandonnés de toute façon. Je vous dis, ces gens-là, ils s'en foutent de nous. Leurs enfants français sont en Europe. Leurs familles sont en Europe. Tout ça, j'aime malgré que le SGPR, sa femme mère est en Israël avec sa famille. Donc je vous dis, nous sommes abandonnés ici. Voilà mon deuxième point. Troisième point. Monsieur Michel Gattu, au-delà de tous ces épiphénomènes, vous êtes là pour nous éduquer. Et nos interventions aussi permettent d'éduquer nos populations. Il faut savoir, Monsieur Michel Gattu, la façon dont nous sommes abandonnés, ce n'est pas propre au régime de Yaoundé. C'est propre aux dirigeants africains. Je vous dis, quand les Asiatiques, les Américains, les Européens, les Australiens, quand ils voient comment nous sommes traités par nos propres gouvernements, par nos propres militaires. Mais eux, ils ne se gênent même pas pour nous malmener. Regardez comment les Libanais nous malmènent, les Chinois nous malmènent, même sur notre propre territoire. Mais nous n'en parlons plus chez eux. Pourquoi ils font tout ça ? Parce qu'ils voient très bien comme une armée parce qu'ils devaient un matin taper un journaliste, le malmener, tuer, jeter dans la rue et tout. Ils voient tout ça. Et quand ils voient ça, qu'il faut les empêcher de s'amener sur nous, la population noire est la population la plus mal traitée au monde à cause de nos dirigeants. Ces gens-là, nous malmènent. Mais ce qui se passe là, ça se passe au Cameroun. Imaginez quand c'est allé le danger. Ces gens-là nous ont abandonné. Je vous dis, c'est pour ça que vous avez le nom de nous. Pour votre enseignement, ce n'est pas propre au Cameroun. Les dirigeants africains ont trahi les Noirs. Très bien. Très bien, monsieur. Parce que, tant que lui, je le dis, j'entends, les gens que j'ai dans la rue, ça promet plus comme nous. Les autres ne vous respecteront pas. D'accord. Comment on imagine que les Camerounais vont au Liban pour confisquer leur passeport ? Vous travaillez comme un esclave. Et quand le Libanais arrive, je ne vous dis pas, non, il y a la loi. Je demande au gouvernement de confisquer tous les passeports des Libanais qui sont sur notre territoire. C'est un sujet, 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 c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, parce que, je sauterais bien sûr que le monde de l'Union va l'exposer, que vous prenez la parole sur cette question, en même temps, de ces expatriés, qui sont plus royalistes que le Cameroun au Cameroun. Vraiment, merci au moins, monsieur Lepaco. On est tenu par le temps, vous savez, et les interventions sont vraiment plurielles. Merci, bonne journée. Merci infiniment. Les interventions sont vraiment plurielles, et chacun doit réagir sur la question. Je vais donner la parole, bien sûr, à Blaise Noël, qui est avec nous ce matin, qui souhaite effectivement prendre la parole là-dessus. Blaise Noël, est-ce qu'il est avec nous ? Bonjour à vous, Soël et bienvenue. Bonjour, Michel Gachaud. J'espère que tu vas bien. J'espère que les millions de Cameroun a suivi ce matin. Ils vont bien aussi. D'accord. Blaise Noël, votre point de vue en deux minutes, si vous pouvez le faire. Vos arguments, pour pouvoir nous faire comprendre ce qui se passe avec cette arrestation et ce kidnapping du sous-prefait de Dabato. Ton chef, Michel Gachaud, je veux me rappeler encore une citation que tu émédiais à l'époque, j'étais au Cameroun. Tu disais, on veut faire au Cameroun. Tu te souviens bien de ça ? Bon, on a eu une ancienne émission de radio. Voilà. Oui. Ceci, le Cameroun, on veut faire au Cameroun. C'était quelque chose de très fort. Vous voyez, un pays, qui s'est dit, un État, qui peut couvrir les 3 millions de Camerouins. Nous avions tous les problèmes du monde. Nous avions tous les problèmes du monde. Un médecin ne doit pas nous supporter. Parce que, si la population est blessée, il y a 30 000 ans, on vit mal au Cameroun. ce n'est pas le souple fait, qui est un de l'énormément. Tu veux dire, mais ça, c'est un exemple. Vous savez, aujourd'hui, la politique a fait, Camerounais a oublié complètement que nous pourrons le vivre ensemble. Camerounais, un peu, dire quelque chose, qu'on fait sembler de s'intéresser de quelque chose, mais ça fait bouger. en Camerounais. Ça, c'est un régime comme moi qui n'est pas contre l'histoire aujourd'hui. Moi, je suis au Cameroun, je suis au Ghana. Je crois qu'on est au Ghana. Quand on parle avec des relations, quand on parle avec des relations, quand on parle avec des relations, que ce soit au Ghana, on parle. C'est vraiment qu'on parle. Alors, Blaise Noël, je vous prie, Blaise Noël de rester avec nous, rester avec nous en même temps, nous prendrons tout à l'heure. Le temps pour nous de marquer une petite pause sur la radio et dans cette émission de Laissons parler les gens. Tout en vous remerciant, vous êtes très nombreux à vouloir réagir sur ce sujet-là. Je vais également voir si vous pouvez passer un coup de fil à la hiérarchie, si on peut maintenir le même sujet, parce que visiblement, tout le monde veut réagir. Nous allons dire bonjour à Estelle Dodi qui nous retrouve ce matin. Bonjour à vous, madame. Merci, bonjour. C'est une situation quand même assez difficile au Cameroun aujourd'hui. L'arrestation, le kidnapping de ce sous-profet, ça fait couler beaucoup d'entrer des salis. Ça fait énormément couler des salis, parce qu'il a fallu que Cam te sorte pour qu'on puisse en parler. Tout à fait, il a fallu que Cam te sorte pour qu'on puisse en parler, pour que le Président ministre puisse recevoir la femme du sous-profet, parce qu'il a reçu, je crois que c'était avant-hier, il a reçu la femme, disons à la femme que les choses seront prises en main et que son mari pourra retrouver son domicile. Ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici, on ne sait pas pour quelles raisons, mais on attend qu'à nous comme d'habitude. Votre avis tout à l'heure, juste après le bulletin d'info. Tout à fait. Mais les gens appellent, le sous-en-fait, sinon... Je dis que les gens appellent le sous-en-fait, sinon... Toute l'actu avec Estelle Conjy. Ouuuh... À l'ouverture de ce point sur l'actualité, deux personnes ont trouvé la mort dans un incendie d'un quart de transport. L'incidence s'est produite hier mercredi 20 novembre sur la nationale numéro 4 à Argomo, lorsque le minibus était en direction de 10 kilométries. De ce minibus, il ne reste que la main de ferraille et les restes humains brûlés. Les causes réelles ne sont pas réellement connues, mais quelques témoins évoquent de l'essence qui coulait dans le tchou d'échappement. Un doigt là, les éléments de force de l'ordre ont mis la main sur un présumé malfra qui se met à terrain au quartier d'Ockport. Le nommé Chimboulé-Moulé, un repris de justice, serait à l'origine d'aument trois meurtres survenus dans cette zone et de nombreux cas d'agressions perpétrés en l'espace de 90 jours. Le commissaire de sécurité publique du 10e arrondissement invite les familles, les défunts et toutes autres victimes potentielles à se présenter à son unité pour aider dans les enquêtes. Le sous-preuve fait de doigt la deuxième qu'est Chindiana interdit la fabrication et la commercialisation des poignards dans son unité de commandement, ceci dans un contexte marqué par la montée de la criminalité. Et cette mesure prend en exception les bouchers. Dans une autre rendue publique, ce dernier rappelle que tout contrevenant à cette décision s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en matière. Le préfet de Mkoumou a une déclaration en guise de rappel à l'ordre du maire Jean-Baptiste Atemengue suite à la polémique sur les remises de dons au lycée d'Otélé. Dans sa correspondance, madame le préfet de Mkoumou, Antoine Justice Zongo, indique au maire l'obligation de réserve qui pèse sur lui et le rappelle que sa qualité de maire ne le rend pas nécessairement crédible mais dans une postule de donneurs de leçons. Et dans le secteur routier, la connectivité entre le Cameroun et le Gabon sera très bientôt effective. En effet, le lancement des travaux de construction de la route Olounou aux 20 frontières Gabon phase 1 se fera le 22 novembre en présence du ministre des Travaux publics Emmanuel Mganou du Messie et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes Armand Jodon et cette première phase s'étendra sur 70 km. C'est tout pour le flash. Rendez-vous à 12h30 pour le bulletin binaire de l'information. Elle s'appelle bien sûr Estelle Ngoji avec beaucoup de plaisir madame. Merci beaucoup pour ce service-là. C'est un devoir. C'est un devoir quotidien. C'est qui ce profet qui demande qu'on ne fabrique plus les couteaux dans son unité ? Le profet de l'arrangement de la deuxième. Il est sérieux là ? Mais c'est quand même terrible parce qu'ils ont tendance à éviter la réelle mesure qui devrait être prise. Non mais attendez, attendez. Je ne sais pas. Au Cameroun, on a une culture du couteau. Oui, tout à fait. Il y a le forgement au Cameroun qui est vide de la fabrication du couteau. Aussi, il faut rappeler que ce n'est pas la seule arme blanche qui est utilisée par ces malfrats. Il y a les machettes. Il y a les machettes. Il y a les fusiles. Il y a les vendeurs de machettes ambulantes dans la ville de Douala. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite ? Ok, quand ces malfrats vont utiliser d'autres fusiles, les machettes, déjà qu'ils utilisent même ça, est-ce qu'il va interdire que... Je ne vais pas employer le mot, mais quand même... On se demande, mais attendez, quel est l'intérêt d'une telle sortie ? Ce qu'on demande aux membres du gouvernement, c'est de maximiser la sécurité au travers des juridices à commandes, des campagnes de surveillance et des campagnes de surveillance bien prises. Parce que récemment, le gouverneur a mené des opérations coup de pompe devant les forces de l'ordre et on a remarqué que dans ces opérations, les forces de l'ordre, de mener réellement les activités qu'ils devraient mener. On a eu des... Certains policiers qui entraient dans des ménages qui portaient des appareils qui n'avaient pas de factures, sous prétexte, qui sont sous leur droit. Oh, ce n'est pas ça qu'on demande. Ce n'est pas en faisant cela qu'on va éliminer les malfrats sur nos territoires. Donc, franchement, essayez de revoir la démarche. On en reparlera. On en reparlera. Vraiment, merci beaucoup pour ce service-là. Et nous restons sur Jambo FM avec Laissons parler les gens. Il y en a qui veulent réagir. Absolument. Vraiment, la question ne se peut pas arrêter. Je ne sais pas si on pourra la vider rapidement parce que c'est important, Arnaud. C'est vraiment important. 6, 74, 39, 79, 04. 6, 59, 92, 48, 83. Auditeurs en ligne. Arnaud, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Armand. Armand. Vous nous appelez effectivement. Vous voulez réagir au sujet du kidnapping du souple fait. Oui. 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 Des mois quand même. Après. Un mois après deux mois. C'est parti. 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 J'y ai pas vu les gens s'y éprouillent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le tout est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous n'avons plus... Je pense que le message est clair. Nous rendons clairement qu'on a l'impression d'aller plus être gouverner. Parce que dans des états sérieux, je ne pense pas que nous n'avons plus que ça reste responsable. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, nous pouvons clairement dire que chaque Camerounais doit être responsable. Chaque Camerounais doit pouvoir regarder ce soir en face pour que 2025, il puisse avoir le mot à dire afin qu'on ne puisse plus vivre ce genre de situation. Et c'est le moment du s'en agir. Moi, je crois que chaque acteur, chaque citoyen camérounais est responsable autant que le président de la République lui-même. Parce que c'est nous qui faisons l'État. Nous faisons tous ensemble l'État. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Où sont les collaborateurs du chef d'État? Où sont les représentants? Où est la société civile? Nous ne sommes pas dans un État, Michel Nadiou. Parce que dans les États syriaux, ça ne se passe pas comme ça. Donc sincèrement, moi, je crois que pour moi, je connais le verdict, c'est 2025. Mon ascension sera claire. Donc là, chacun doit y penser à sa façon. Mais je crois que c'est ça. Parce que ce n'est pas le premier en date. On a vu beaucoup de situations qui sont passées devant nos yeux. Mais un silence assournissant de la présidente de la République. Qui est l'autorité suprême qui nous gouverne? Si lui ne peut rien dire, t'en es-tu des autres, Michel Gaffin? Je m'arrête là. Je vais donner la parole à Sylvana. Peut-être Sylvana nous dira exactement ce qu'elle pense également sur la question. Sylvana, Claudia. Bonjour à vous, madame. Soyez les bienvenus sur Jumbo FM. Je suis dans direct. Bonjour, Sylvana. Claudia Sylvana. Claudia Sylvain. Voilà. Elle est avec nous? Non, pas du tout. Auditant, on est allé bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, c'est monsieur Brunier. Nous vous écoutons, monsieur. Votre problème de vue ce matin. Oui, monsieur Brunier, vous écoutons le problème de vue ce matin. C'est un problème, monsieur. Oui, j'ai dit d'abord à donner beaucoup de reconfort à cette famille du soupefait. Et je suis en train de faire vraiment très fort pour un papa, un membre d'une famille, une autorité de l'État qui a toujours pu en faire ça m'entendre. J'ai dit que vous voyez comment l'estination a été faite. Comment est-ce que vous possédez se retrouver dans l'Union d'Ontrées qui est un représentant de la personne. Et si ça, ça tend bien, c'est plus facile. L'estination a été fait. C'est très conscient de l'honneur à ramasser un seul à la boutique où il est payé d'un boutique. N'importe quoi, ça montre vraiment l'État samournier qui concentre toutes ses forces de police et de sécurité. Puis, à ce niveau, vous, je ne sens pas si que c'est ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez, c'est que les chefs, les chefs, les chefs, les chefs du Sud-Ouest et du Nord, ils se retrouvent à Bruyay, au Nord, à Baméda, où l'État supportait l'État mensonger, la guerre est finie, la guerre est finie, sans retarder le comportement de nos soucretés, après la populace, qui pourrait dire que ça ne gagne que l'État. Mais, comme nous connaissons comment notre État fonctionne, à qui le tour de l'homme. C'est à ce niveau-là que j'ai interroge. Juste que, comment c'était ce que l'État va s'assurer d'avoir une zone de guerre. Aujourd'hui, on est revenu au Cameroun, parce que le Cameroun a allié en fait pour matérialiser cette zone frontalière entre les Nigériens et le Savo. Des zones à abandonner aux pêcheurs. Et les pêcheurs font de cette zone, tout ce qu'ils veulent là-bas. Et comment c'est ce qu'aujourd'hui, un souple fait, pas à qui, doit nous, doit être lui, c'est pris le bon nom. Et tant, on voit une vidéo comme ce que nous avions vu, où le sous-préfet est maîtrisé, c'est Samlou, il est bien au déçu de la scène. Ça fait mal à tous les Camerouns. Très mal, très mal. Très, très mal. Très, très mal. Vous savez vraiment que l'État, quand vous voyez, l'État s'en gagne, c'est quelque chose. Je veux dire, c'est comme si la décentralisation a commencé par le sous-préfet et le sous-préfet. Parce que, quand vous avez vu, il y a un seul gouverneur qui a géré la crise, qui a les raisons, les fouilles et tout, c'est votre travail. Il faut que c'est sa chose. La décentralisation n'est pas dans la communauté, mais je veux que c'est chez le sous-préfet. Parce que, vous avez vu, je dis, monsieur le maire, monsieur le préfet, après, là-bas, monsieur le le préfet, après, là-bas, j'ai donné mille semaines. Et aujourd'hui, après, les mille semaines, même si l'État est en négociation, c'est le théoriste, monsieur le qui m'a dit, pour l'honneur de toute la famille camerounaise, il faut que les communiqués. Je pense que, au moins, l'État, c'est entre les douleurs et les liens. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des kidnappings au Cameroun. C'est-à-dire que, dans la zone anglophone, ce n'est pas la première fois. Des rançons ont toujours été demandés. Et l'État a toujours dit ouvertement, nous ne négocions pas avec les théoristes. C'est tout à fait normal. Un discours comme celui-là est normal. Mais on peut le dire ouvertement et négocier en soutien. Parce qu'il faut garder quand même en esprit que c'est un État avec l'unicité de la défense qui doit toujours primer. Mais fondamentalement, les images que nous avons regardées qui sont de nature à être choquantes, comment l'État du Cameroun peut laver son honneur en allant délivrer ce souple fait-là ? Mes chers journalistes, depuis que Batatier est revenu au Cameroun, l'État camerounais nous montre à base de cette histoire. C'est un peu plus abstent. L'État se voit dans l'abandon de ses missions et d'alliés. La sécurité, c'est pour nous, c'est ça. En fait, au Cameroun, nous, on a pris un ordinateur au Tchad, un choc du traditionnel, la vidéo qui a été retirée de son nom et l'a amenée directement aux côtés d'une ingénieure. Seulement la sécurité pour l'État camerounaise. Qu'est-ce que le Cameroun a fait au niveau des banalités pour pouvoir amener la gêne à toute sécurité dans l'État et à tous les niveaux, monsieur le Généraliste ? Je crois vraiment que l'État, l'État du Cameroun, c'est pour nous montrer l'amour et la présence dans notre pays, pour nous qui sommes citoyens camerounais. Après la bruit, il n'y a pas de choc du monsieur le Gouvernier à demander que je vous donnez un petit peu de choc du monsieur le Gouvernier. Et qu'il méritera même des sanctions quand même. Vous avez dit ouvertement, vous donnez deux semaines ou une semaine, rien n'a été fait et vous êtes resté justement terré dans votre bureau sans rien dire pour les Camerounais. Et pour cette famille-là, est-ce qu'il ne mérite pas d'être sanctionné par le peuple lui-même ? Si oui, comment ? M. le Généraliste, ça vous entendez l'attemps dans cette vidéo que j'ai reçue. M. le Gouverneur du Sud, c'est déjà deux semaines qui s'allait attendre à l'Afrique. L'Afrique a déjà résolu le problème. Nous nous voyons comment l'Israël, vous, aujourd'hui, on va l'élevé, c'est abstin de l'État de l'État de l'État pour pouvoir se défendre. à nous prier que ce time, c'était pour le premier ministre, M. le Gouverneur, M. le Généraliste, pour en contraire le fignot du ministre, qui est absent, tellement qu'on ne Doggouait pas des affaires, que ce soit du pour-ci ou des villes-ci ou des villes-ci ou des villes, que ce soit du pour-ci ou des villes-ci ou des villes-ci ou des villes. Ce sont plus faits que la vie, c'est un souples des kidnappes, torturés et montés à Montlandail. Je pense que ce problème est, c'est assis des diplomatiques. Voilà l'Assemblée, D'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher M. pour votre réaction. Je rappelle que nous avons un certain deuxième sujet qui ne sera pas débattu vraiment par solidarité et par humanisme aussi. Ce sujet reviendra de là. Donc restons sur vraiment ce premier sujet-là. Al-Kaboulan est avec nous bien évidemment ce matin. Le sujet semble être passionnant pour chacun d'entre vous. Al-Kaboulan, est-ce qu'il est avec nous ? Il est avec nous ou pas ? Bonjour. Il n'est pas avec nous, Al-Kaboulan. Auditeur en ligne, alors bonjour. Alors bonjour, est-ce qu'il est avec nous ? Malheureusement. C'est 74 de 39, 79, 04. C'est 74 de 39, 79, 04. Est-ce qu'Al-Kaboulan est avec nous justement ce matin ? Il est avec nous ? Allo, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, il n'y a plus quand même. Bonjour, bonjour. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Al-Kaboulan. Beaucoup de bruit. Essayez de vous reculer. Placez-vous à un endroit où il n'y a pas de bruit. Revenez-nous, on vous écoutera sans souci. Ok ? Très bien. Sur WhatsApp, naturellement, en direct, quelqu'un nous appelle. Il est avec nous. Allo, bonjour. Aïe, 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 aïe. Plutôt. Malheureusement, on n'est pas avec lui. Il n'est pas avec nous en direct. Merci à chacun d'entre vous, madame, monsieur. Si jamais vous vous joignez à nous en l'instant, sachez-le, nous sommes sur Jumbo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens et nous sommes partis. Au-delà, on est. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le chef. Ah, monsieur Saban, nous le trouvons à nouveau. Monsieur Saban, nous vous écoutons. A Raoul. Oui, A Raoul, qui est passé par le premier éducation. D'accord, oui. A Raoul. Oui. Au-delà, on a demandé des sorties à nous, il a fait des éducations. Et tu peux couler la question à Raoul. L'avènement, c'est où tu régulais, était à Yang et autres, et autres médias. C'est la question que vous avez fait à Raoul. Ben, attendez. Il ne faut pas vous répondre, hein. Si vous pouvez passer le même temps de réformer, vous allez faire des éducations qui sont liées. Sur quel sujet? Que Raoul nous dit, nous le dit, de le savoir. Et puis, nous n'avons pas tout la frontière comme nous le dit, là. Vraiment, il faut que le Cameroun le dise. Le peuple, c'est que, 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 merci beaucoup, merci, tout le monde. T'est que, c'est que, c'est que, de dire aux Camerounais que chaque Camerounais paye pour les travailleurs la redevance audiovisuelle. Et c'est pas la redevance audiovisuelle de façon simple pour vous expliquer. C'est l'argent que vous payez à l'État du Cameroun pour avoir des informations portées par les médias camerounais. Et aujourd'hui au Cameroun, l'argent est uniquement reversé à la chaîne publique nationale qu'on appelle la CRTV. Donc la redevance audiovisuelle n'est pas redistribuée à tous les médias camerounais parce que nous sommes tous dans nos services publics. Donc il y a eu comme une confiscation de cet argent là qui n'est reversé qu'à la chaîne publique nationale, la CRTV. Ok? Alors, et c'est qui est encore curieux aujourd'hui, il faut poursuivre le mentionner, on vous dit que vous payez de l'argent chaque mois pour être informé à travers votre télévision et vos radios publiques et privées dans nos pays, mais seulement pour avoir la CRTV aujourd'hui en télévision. Si vous n'êtes pas dans le bouquet canal, ça n'est pas rien. Vous ne l'aurez pas. Vous payez donc l'argent pour quoi? Pour se poser des vraies questions? En tout cas, ça fera l'objet d'un débat prochain. Alors, est-ce que tu as appris qu'on a arrêté, qu'on a qu'il n'a fait un soupeur depuis deux mois, Aïda Bator dans le sud-ouest de Camerou, pas très loin de Bakassi? Oui, Fidèle? Je vais vous parler que les choses sont plus faites. Si ça n'est pas mieux, c'est pas une manière pour les libérer, n'est-ce pas? Oui. Et dès qu'il va tomber, il va remercier que le gouvernement n'est à vous dire. Il va dire que je remercie le chef de l'État pour un bon gouvernement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il remercie qui? Je vous dis, c'est ce qu'il va vous parler. Ce qu'on fait de Camerou, c'est le système de Camerou. Sinon, comment on peut arrêter? D'abord, ça n'est arrêté. Il y a un couple qui a travaillé dans l'ouest. Il est allé dans l'eau du sud. Il y a eu quelque chose. Les populations ont allé, ça a déjeuné. Il n'a pas pu parler. Les populations ont allé, on se détestent. Dans les départements, les populations, les civiques et les groupes, ils n'arrivaient pas à parler. On ne peut pas avoir rien. Ça veut dire qu'on pourrait même les miserpoter. On pourrait bien vous rappeler là-bas. Que tu es au roulant. Je ne sais pas, tout le monde a aussi eu l'humilité, c'est pour ça que ça se passe, 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 si c'est un pays où les gens n'ont pas arrêté de parler n'importe où, ça va aller pour rien, si c'est sur le feu, c'est ça, donc si t'as pas dit la pluie pour garder, si t'as pas dit la pluie pour garder à ta famille, on le livrait, on revient le gouvernement, regardons un peu la palais, on revient les gens actuellement. L'équipe n'a pas de moins 350 millions, hein, l'équipe n'a pas de moins 350 millions. Ça veut dire qu'il n'a pas gardé sa balle, mais on revient les gens, il y a les gens comme nous qui sont en prison parce qu'ils n'ont rien, mais c'est de tout, je n'ai jamais capé ma petite magie où j'ai ma station, quand il faut un petit magie de 100 millions par jour, à 50 ans, je n'ai pas appris de ne plus rien, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas capé ma petite magie où, il n'a pas gardé sa balle, c'est un genre de pays, en tant que pays où personne n'a jamais été missionné, on dit que nous ne pouvons pas partir, à force de poser, on devient poser un morceau, hein, j'ai cherché quelque chose que je ménage, c'est comme ça qu'on dit le pays, non ? J'ai cherché quelqu'un qui m'a donné des ménages où on y va faire le temps de passe. Ah, c'est ce qu'on fait. Ici, c'est parce qu'il a gardé sa part où sa famille prête à l'inquiéter, tant que pardon, pour ce qu'on a eu. C'est l'autre de vivre. Vous l'avez demandé, c'est le montant, moi, là, par aussi le peu qu'on a eu. Il y a les étudiants. À part, maintenant, on est arrêtés. Les familles, même moi, j'avais posé. On a libéré en tout cas, je ne sais pas. Alors, on s'en donne, on s'en donne, pardon, par contre. Si on a tant que 13 ans, ça sera difficile. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé à la pallaise. Si la voiture qui est portée à la gare était enterrée, avant les milliers, c'est simplement, on a envoyé les milliers d'éterrer, tout ça. Vous voyez, on a abandonné, on a abandonné. Et vous avez dit, je ne sais plus que ce qui s'est passé à la pallaise. Mais on n'a pas bloqué les rêves. Les rêves ont changé du coup. Pour du pouvoir, on devait chercher à trouver solution et libérer la pallaise. Cependant, tant les gens ne l'aiment avant qu'on tourne l'autre. Mais si on ne l'a pas dit, on ne peut pas s'occuper de l'occasion pour plonger tout le monde, pour mettre tout le monde. Et alors, pour parler, aujourd'hui, les gens sont vraiment poilés à l'autre côté de la pallaise. Si les palépopulés, les élèves ont un poilé, l'écarté, ils seront éclatés et on va les garder au vrai. Je ne sais pas ce que je peux m'en prouver. Je ne sais pas ce que je peux m'en prouver. Je ne sais pas ce que je peux m'en prouver. Je ne sais pas ce que je peux m'en prouver. Ou du moins, c'est le recadrage du superfait ou du préfet de sa localité. On en reparlera demain, avec vraiment tout le respect qu'il y a avec. On aura bien voulu vraiment mettre cela sur la table ce matin. Mais demain matin, on ouvrira l'émission avec ce sujet-là. Et humainement parlant, il faudrait quand même qu'on s'arrête sur la situation du superfait et continuer à dire que c'est une situation malheureuse pour les Camerounais. Notre vœu globalement est qu'ils soient libérés et que ceux qui, quand même, volent les milliards chaque jour prélèvent un peu de ce qu'ils ont dans l'état du Cameroun pour qu'on puisse libérer un de nos compatriotes. Pas parce qu'il est superfait, mais parce qu'il est Camerounais. Parce qu'il est Camerounais. Et il faudrait en même temps le rappeler, chers amis, Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. J'espère que le message a été dit. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire et au pays des cas, elle va vous broyer. A demain. Neuf ans. C'était Léçon Parler les gens comme vous m'aurez écouté en podcast sur notre page Facebook Jean-Pour FN 91. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada